Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver en ce lundi 16 janvier. Je vous souhaite de passer une très belle semaine mes chers amis, que la santé, le bonheur, la joie vous accompagnent chaque jour de cette semaine. Aujourd'hui comme chaque lundi, nous allons dédier un peu de notre temps aux messages des défunts et des anges. Les messages parfois qui se réunissent, que c'est une continuité, parce que bien sûr nos défunts sont aussi nos anges gardiens. Alors ensemble nous allons découvrir les messages qui doivent nous parvenir pour cette semaine, mais vous savez qu'ils ne sont pas destinés à tout le monde. Donc si ça ne vibre pas avec vous, vous laissez, c'est que cette fois-ci ce n'est pas pour vous. Faites attention quand je me trompe, quand je barbouille, ce n'est jamais un hasard. En tout cas, le message arrivera à destination, ça arrive toujours. Il est certainement pour un ou plusieurs personnes, mais pas pour tout le monde. Faites attention aux images, à ce que je dis, aux phrases. Il peut y avoir un lien avec la personne à qui vous allez penser. Et sans plus tarder, mes chers amis, on vous souhaite encore une très belle journée et une très belle semaine. Allons découvrir les messages en commençant tout de suite avec l'oracle de l'au-delà pour vous. Et nous allons voir qu'est-ce que nous avons. S'il vous plaît, quel message pour ce 16 janvier 2023 ? Nous avons la carte, le bilan, pour vous, le bilan. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour la poursuivre différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif. J'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi. Comme quoi, rien n'est en vain. Donc là, votre être cher. Vous savez, parfois, il peut y avoir des personnes que sous terre sont très méchants. Au contraire, très beaux. Là, cette personne qui est passée de l'autre côté a fait ce bilan. Donc, il semblerait que c'était quelqu'un. C'est un jugement, vous savez, parce que tout le monde vient pour évoluer. Donc, pour changer. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui a fait énormément du bien autour de soi. C'est ce que je ressens. Allez, nous allons voir avec les messages de nos êtres chers. Et surtout, je vais essayer de commenter le moins possible. Pour que ça ne nous influence pas. Ces cartes n'ont pas besoin d'être commentées. Et pour que vous, vous y trouvez le message que vous attendez. Le message, s'il vous plaît. Pour ce 16 janvier 2023. Merci. Nous, nous nous soutenons pendant que tu nettoies. Et tu purifies à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Tu es une étoile entre sous les feux des projecteurs, là où est ta place. Nous nous rejoignissons. Si tu trouves l'amour, l'amour vient par des chemins inattendus. Il y a toujours ici des messages de soutien pour que vous continuez d'évoluer, de vous élever. Ils sont toujours là pour vous pousser, en tout cas, à aller de l'avant. De bien vous pourrifier. De pourrifier vos énergies à l'intérieur et à l'extérieur de vous. De vous nettoyer. Mais surtout, de briller toujours. Le soutien, vous l'avez. Et quelqu'un ici désire que vous retrouviez l'amour. Voyez comme ça résonne en vous. L'oracle des défunts. Parfois, il nous arrive d'avoir des messages très très simples. Comme aujourd'hui, par exemple. Juste un encouragement, aller toujours de l'avant. Il vous fait savoir le bilan de sa propre vie. Et satisfaisant, en fait. Pour l'au-delà, quelqu'un qui a sûrement su s'élever et grandir durant cette incarnation. Le message, s'il vous plaît, ce 16 janvier 2023. 2023, s'il vous plaît. Non, pas la moitié. 16 janvier 2023. Quel est, s'il vous plaît, le message des défunts ? Quel est, s'il vous plaît, le message pour ce 16 janvier 2023. 16 janvier 2023. Quel est le message, s'il vous plaît ? Merci. Y a-t-il encore quelques messages ? Y a-t-il encore quelques messages ? Non. Parfois, je ne peux parler, tu ne peux entendre mes mots, mais je me lis à toi avec mes émotions. Ne sois pas inquiet, inquiète. J'entends, je ressens tes pensées. Même si tu ne me vois pas toujours, et tu ne vois pas toujours mes messages, je suis avec toi. Tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, incré, je suis ravie. Vous savez que je viens de me rendre compte que j'utilise ce jeu depuis plusieurs mois. C'est la première fois que cette carte sorte. La première fois, regardez bien l'image, si j'arrive. Tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, incré, je suis ravie. Est-ce que pourquoi ici j'ai le sentiment qu'on pourrait me parler d'une relation de parent-enfant, où certainement le deuil a été très difficile, l'est peut-être toujours, que vous essayez tout simplement de fuir cette réalité, et que maintenant que vous avez quelque sorte accepté, et que vous pouvez y penser à votre enfant d'une manière plus légère, je vous dirais, en étant dans cette acceptation, maintenant vous y arrivez à y penser. Avant c'était hors de question qu'on vous en parle, qu'on en parle. J'ai le sentiment que cet enfant vous dit que maintenant que vous avez dépassé ce cap, il, elle, est ravie, que vous vous êtes incré à son souvenir, à votre vécu ensemble, acceptez qu'il y est toujours, je suis notre forme. C'est un drôle de sensation ici, mais je pense que pour ceux et celles à qui est destiné ce message, vous comprendrez tout à fait. En tout cas, il y a quelqu'un qui est toujours près de vous, entend vos pensées, entend vos prières. Elle n'est jamais très loin en fait, il l'a, elle. C'est très beau en tout cas. Nous continuons avec le petit oracle des anges. Je vous ai dit que j'ai essayé de ne pas trop commenter, et c'est ce que je fais. Message, s'il vous plaît, pour le 16 janvier. Potentiel créatif Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà pourquoi vous devez être sous ces projecteurs. Communiquer avec les anges Quel message, s'il vous plaît, pour le 16 janvier 2023 ? Est-il encore un message, s'il vous plaît ? Non, merci. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as été, tu as beau chercher partout, demander à tous ceux qui l'en pensent, la vraie réponse se trouve à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes toutes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas ? Au contraire, ces mots le prouvent. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes de mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un acte ensemble, un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Pour le moment, je pense que les messages sont distincts. Il y a vraiment un encouragement aussi de la part des anges, mais qui diffèrent de celui des défunts. Arrête de t'apitoyer sous ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas la première à vivre. Tu n'es pas la première ou le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier ou la dernière. Tant que tu restes là, contempler la difficulté, nous perdons du temps précieux et nous, nous empêchons d'être heureux. Jamais. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Faites attention aux signes de synchronicité. Il y a des difficultés pour quelqu'un d'entre vous. Votre ange qui vous entend, en tout cas, vous demande de regarder à l'intérieur de vous où vous trouverez les réponses à votre problématique. Et lui vous verra, en tout cas, des signes de synchronicité. Je suis fier de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu sais exactement la mission de ta vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essaies de me comprendre. Et par-dessus tout, tu as la faculté. Tu as l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Il semblerait que c'est synchronicité, en tout cas, en regardant à l'intérieur de vous, parce qu'en fait, vous le savez, c'est juste que pour l'instant, vous avez tout simplement peur d'accepter peut-être ces réalités, de voir des signes, de ressentir des choses qu'on vous incite à prendre un chemin, parce que les réponses, vous les avez. Mais sachez qu'il est fier de vous, votre ange gardien, parce que grâce, justement, en vous écoutant et en voyant ces signes, vous arriverez à sortir d'une certaine difficulté. Nous allons continuer avec l'archange Michael. S'il vous plaît, quel message pour le 16 janvier 2023 et cette semaine ? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît ? Non, merci. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez... Oh my God, what's happening ? God, I was falling... Pardon. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Cette carte, vous savez que je vais vous la lire. Cette carte vous rappelle que vous avez été un créateur puissant à l'image et à la rassemblance du créateur divin. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer cette situation. Cependant, tant que vous accuserez les autres ou penserez qu'ils vous sont... qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqués dans l'attente. Mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michael, puis en agissant conformément au conseil reçu, vous verrez la situation s'améliorer miraculeusement. Certaines significations avec cette carte, cessez de vous blâmer et d'accuser les autres. Écrivez une liste d'actions à accomplir les uns près les autres. Ayez une discussion honnête avec l'autre personne en cause dans cette situation. Posez un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves. Donnez-vous la permission de faire de saines transformations dans votre vie. Voyez pourquoi tout à l'heure les anges, le message est bien distinct. Il y a une situation, quelque chose qui vous préoccupe et on vous dit qu'en tout cas, si vous écoutez, si vous voyez les signes, à l'intérieur de vous, il y a les réponses vraiment pour apaiser une situation, une relation. Quand on vous dit que cette situation, c'est vous qui l'avez créée et que vous avez le pouvoir de la transformer, c'est tout simplement parce qu'il y a des pensées négatives. Le négatif attire le négatif. Donc, il y a une situation qui est en train de prendre une ampleur et il suffirait tout simplement ici d'y mettre des intentions positives, de se confronter à une personne, à la situation et écouter les signes de votre ange parce que la synthèse quand même pour moi, elle est là. Que vous le savez, qu'est-ce que vous avez à faire maintenant, peut-être par honte, par déception, par le fait de ne pas vouloir accepter quand vous êtes trompé sur la personne, je ne sais pas. Vous voyez, il y a un peu de recul dans le sens qu'il y a du mal à avancer. Écoutez vraiment les anges qui sont près de vous, ça vous permettra ici certainement pour certains, pas pour tout le monde, d'arranger une situation et du moins en tout cas de vous libérer et d'apaiser cette relation. Nous finissons avec les anges de l'Atlantide. Quel est, s'il vous plaît, le message pour ce 16 ? Là, voilà. Pas eu le temps de finir. Raphaël avec la purification. Alors déjà, Raphaël, c'est l'archange guérisseur pour guérir, voilà, peut-être dans ma lettre, dans une situation, dans une relation, aussi pour des problèmes de santé, pour guérir aussi tout simplement d'une relation que, voilà, vous met devant la difficulté, vous faites appel, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël. On vous demande aussi de vous purifier et là, il y a un lien certainement pour quelqu'un d'entre vous, peut-être avec un défunt qui parlait déjà de purification, d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, Raphaël, pour vous, la purification, l'eau et le feu sont les forces que vous apporte l'oracle pour vous conduire vers l'harmonie que Raphaël souhaite pour vous. Peut-être avez-vous récemment éprouvé des sensations qui se sont développées au-delà de leur potentiel créatif et que vous avez maintenant besoin de purification. Si oui, utilisez ces forces élémentaires pour les nettoyer en trempant la substance dans l'eau ou en jetant l'idée au feu. Les deux mesures envoient littéralement de l'énergie aux éléments, les faisant ainsi passer du négatif au positif. Nous avons besoin de ces forces initiatiques quand nous passons d'un état important à un autre comme nous pourrons le voir dans la cérémoniale qui emploie l'eau et le feu lesquelles s'unissent dans la foi. Vous voyez, bon déjà, certainement, pour jeter ces pensées négatives, il y a cette purification à faire avec l'eau et le feu. Mais, soyez vraiment ouverts à l'écoute des messages que vous allez recevoir. ça vous permettra certainement d'apaiser une relation ou une situation qui, au quotidien, est peut-être un peu lourde pour vous. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, sachez que on vous encourage comme toujours à vous détoxifier toujours de ce qui est négatif pour avancer positivement. Les messages sont distincts même si vers la fin ils se réunissent avec Raphaël. n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël pour la guérison de cette situation en relation vraiment physique aussi, émotionnelle. Il y a l'archange Mickaël justement pour couper tous les liens toxiques avec cette situation et cette relation. Voilà le bilan de cette semaine pour certains d'entre vous. Prenez ce qui résonne avec vous sinon vous laissez, ça veut dire qu'il n'est pas pour vous ses guidances. Il y a des mots que nous ne pouvons pas utiliser pour expliquer ce que l'on ressent quand la guidance elle est pour vous. Mais voilà ce sont les anges c'est le monde angélique avec vos êtres chers en tout cas qui vous envoient toujours des messages d'amour pour vous encourager à aller de l'avant et ne jamais oublier que vous êtes des êtres de lumière donc de croire en vous et que vous n'êtes jamais tout seul. Vous êtes toujours accompagnés ou par un défunt ou en tout cas par votre ange gardien parfois il y en a même plusieurs. Alors tout ce que vous dites qu'est-ce que vous pensez arrive à destination dans le sens qu'on écoute ce que vous dites donc rien n'est pas ainsi on entend et on fait l'impossible pour vous aider mais demandez l'aide car sans votre demande ils ne peuvent pas intervenir et vous aider mais après vous avez toujours votre libre arbitre pour choisir. Voilà je vous souhaite de passer une très belle semaine mes chers amis je vous remercie pour les abonnements les petits pouces en haut les partages n'hésitez vraiment pas à commenter si vous vous retrouvez dans cette guidance ou tout simplement pour interagir avec les autres et le petit pouce si ça vous a plu bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne c'est grâce à vous que je suis visible je vous suis énormément reconnaissante et merci sincèrement pour votre fidélité à très bientôt très belle semaine à vous à très bientôt